Bonjour, je suis Pascale Ruberti, responsable recherche-développement chez Aromazone. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la crème solaire SPF 30, donc Indice de Protection 30, que nous allons faire ensemble. On va commencer par la phase grasse, qui va se composer de l'huile de carangia. L'huile de carangia est une huile végétale naturelle biologique, qui est naturellement pourvue d'un SPF de 17, mesuré in vitro. Cette huile va faire partie de notre phase grasse. Nous allons fabriquer 50 ml de notre crème solaire. Pour 50 ml, nous allons utiliser 20 g de cette huile de carangia. Nous allons poser dans ce petit bol qui servira pour notre phase grasse. On y va pour 5 g. La deuxième matière première qui constitue notre phase grasse est notre émulsifiant. Il s'agit de la cire émulsifiante Olive Protection, qui permet de réaliser une émulsion inverse, toujours eau dans l'huile. Et nous allons en peser, toujours pour 50 ml de crème produit fini, 4 g. Notre crème solaire Indice de Protection 30 se compose du filtre solaire qu'on a déjà pesé. Mais également, pour pouvoir booster le SPF, on va utiliser notre écran solaire. C'est un écran minéral qui est composé de dioxyde de titane, qui n'est pas nanoparticule. Également, enrobé d'huile de jojoba et également d'huile de carangia. Cette matière première mesurée en test SPF in vitro a un résultat de 50. Mon écran naturel va également rejoindre la phase grasse, puisque c'est quelque chose qui fait partie des huiles. Pour mes 50 ml de produit fini, je vais en peser 7,5 g. Cette matière première, un petit conseil, une astuce, il faut bien l'agiter avant de l'utiliser, pour être sûr d'être bien homogène et d'avoir un SPF bien fixé au final. Et enfin, notre phase grasse va se composer dans du caprylis, qui est un estère issu de l'huile de coco, qui est un émollient, qui va permettre de bien solubiliser notre écran naturel et d'apporter douceur et souplesse à la peau. On a besoin de 5 g de caprylis. Là, nous avons fini la phase grasse. On va peser la phase aqueuse, qui tout simplement se constitue d'eau. Donc, nous avons besoin, pour 50 ml de produit fini, de 10 g d'eau. Donc, ces deux phases vont devoir, après, bien entendu, pour faire une émulsion, être chauffée à la même température, environ 70-75 degrés. Se menir d'un thermomètre pour bien vérifier les températures. Donc, la phase grasse sera complètement prête à être utilisée, donc entre 70 et 75 degrés. Mais vraiment, ce qui va montrer qu'elle est complètement prête, c'est qu'elle est complètement fondue. Il n'y a plus aucun morceau de la cire émulsifiante à l'intérieur. Tout doit être fondu. Faites attention de bien surveiller les deux températures, sachant qu'on va peut-être avoir la phase grasse, qui va chauffer plus vite que la phase aqueuse. Nous sommes à 75 degrés. Nous allons donc mettre la phase aqueuse dans la phase grasse, puisque nous réalisons une émulsion inverse. Donc, il faut la verser en filet avec une agitation vive au fouet pour pouvoir créer l'émulsion. Donc, voilà. Donc, tout en agitant, je verse en fin filet mon eau et j'agite très énergiquement pour pouvoir créer l'émulsion. Voilà. Donc, j'agite encore à peu près 5 minutes, comme ça. Et après, je refroidirai dans ce bain d'eau froide que j'ai préparé, toujours en agitant. La texture qui commence à prendre, donc on va pouvoir faire un refroidissement sans cesser d'agiter. Donc, moi, j'ai préparé un peu d'eau qui sort du frigo à 4 degrés. Et là, à partir du moment où je refroidis ma crème, comme ça, la texture prend encore davantage en masse pour arriver à la texture, on dirait, quasi finale. Après, là, on va mesurer la température et à partir de 30 degrés, on va pouvoir ajouter nos actifs. Nous voici avec notre émulsion réussie. Alors, en actif, pour booster davantage le SPF, on va utiliser de l'oxyde de zinc. Alors, l'oxyde de zinc, c'est une poudre, comme celle-ci. Qui est un écran également minéral contre les UV. On va utiliser 2,5 grammes d'oxyde de zinc que je vais peser dans ma petite coupelle. L'oxyde de zinc est une poudre. On ne peut pas mettre une poudre comme ça en fin d'émulsion parce qu'elle ne va pas se disperser. Donc, il faut absolument l'humidifier avec de l'eau, tout simplement. Donc, une fois que vous avez mis toute la quantité de votre oxyde de zinc, on va le mélanger au fouet tout doucement puisqu'une fois que l'émulsion, elle a pris, donc on a une texture assez consistante, ce n'est plus la peine d'agiter fort. Au contraire, on risque d'introduire de l'air, d'avoir une émulsion bullée ou bien, tout simplement, de déstabiliser l'émulsion. Donc là, on mélange tout doucement, en fait, jusqu'à l'introduction totale de notre oxyde de zinc. Nous avons choisi une fragrance monoeil pour un produit plage, d'été. Donc, 0,5 grammes. Donc, nous avons tous nos filtres et écrans protecteurs solaires. Nous avons notre parfum. Il va falloir que nous ajoutions notre antioxydant, donc qui est la vitamine E, qui est du tocopherol, qui va protéger la formule de l'oxydation, donc d'un ranciment précoce. Pour trois gouttes. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à conserver avec notre conservateur. Nous avons choisi le Cosgard, qui est un conservateur qui protège avec un large spectre d'action, entre les bactéries, les levures, les moisissures. à lui tout seul. Là, nous avons besoin de 10 gouttes ou de 0,3 grammes. Notre crème est maintenant terminée. On va pouvoir la conditionner. Donc, nous avons choisi un flacon très pratique, qui est celui-ci. qui s'emporte partout, dans votre sac de plage, où vous souhaitez. Que s' Attention ! Qu'il y a que tu as besoin de très contacts ? Comme T. Qu'est-ce qui est en train d' Hero qui va��요? Ceci est surtout une nouvelle mission droite. Une nouvelle mission droite. Il y a encore une nouvelle mission droite. Qu'est-ce qui sera aiming de droite de l'??? Sous-titrage ST' 501